Bonjour, moi c'est Thomas, je suis un ancien obèse, je pesais 147 kg il y a trois ans, j'ai bénéficié d'une sleeve en février 2020, j'ai perdu une soixantaine de kilos, je me suis mis au sport, un petit peu plus, un petit peu plus, et maintenant au sport d'endurance. Et aujourd'hui je suis quelqu'un qui se lance des défis, qui aime se dépasser, profiter de la nature, profiter des amis, les mondes, partage. Et là, on s'est lancé avec plusieurs amis, François, Gary, Julien, Arnaud, Marie, pour une traversée du Jura sur les traces de Stéphane Brognard. La traversée fait 185 km, 7500 m de dénivelé, et on va essayer de parcourir ça en 35 heures. Alors pourquoi ? Pour dire que l'obésité ce n'est pas une fatalité, et qu'on se donne un petit peu les moyens, en essayant de sortir de sa zone de confort, en essayant de se dépasser, on arrive à faire des belles choses. Alors qu'on fasse 2 km en marchant, 3 en marchant, 4, 5 en courant, 10, 15, 20, pas besoin d'aller jusqu'à faire 185 km pour sortir de cette zone et pour avancer. Et j'encourage tout le monde, à travers ce projet, à sortir de sa sédentarité et à se faire plaisir dehors. Pour ce projet, on a la chance d'être accompagnés par Brooks, Happy Run, le VRAC à Besançon, ainsi que Nature Running à Mâcon, la Planet Trail, l'Instant Outdoor, et toutes ces personnes qui nous font confiance de près ou de loin, qui nous accompagnent pour mettre à bien ce défi, que je remercie énormément. Alors ce week-end, on va quand même traverser des épreuves un petit peu difficiles. Le parcours, donc on a pris une trace que je connais, on va dire, sur une carte, mais que je connais pas sur la réalité du terrain, donc on part dans l'inconnu, c'est l'aventure, c'est génial. On va traverser une nuit, voire un petit peu plus, donc il va falloir qu'on apprenne à s'habituer. Et moi, sur l'aventure, avec mon estomac réduit, c'est tous les problèmes de nutrition qu'il va falloir assimiler et pouvoir avancer au mieux. Mais bien entouré, avec le mental, on va y arriver. À l'issue de cette tracée du Jura, on va créer un film, justement, sur cette aventure. Un film qui aura pour but de faire des conférences pour parler du parcours. Alors pas forcément du parcours sportif et de la traversée qu'on a fait, mais surtout de tout ce qu'on rencontre dans ces moments durs et de ce qu'il faut surmonter pour réussir à arriver à ces objectifs. Et voilà, on fait un film qui sera créé par Pierre-Antoine et qui nous permettra de, derrière, faire des conférences autour de l'obésité et du dépassement de soi. Merci.